Musique Visilab a décidé de réagir par rapport à cette situation de baisse de l'euro et de francs forts en proposant une sélection de lunettes à moins 30%. Musique Nous avons été les premiers à réagir en tant qu'entreprise puisqu'on s'est substitué finalement au remboursement d'assurance qui était de 180 francs en offrant un rabais de 180 francs pour les enfants pour encourager les parents à continuer à se soucier de la vue de leurs enfants. Musique A partir du mois de juin, on a eu le phénomène du franc fort et donc de la baisse de l'euro. Les fondamentaux économiques restent très bons, restent excellents au niveau des entreprises, de la compétitivité et on est totalement victime de phénomènes monétaires et finalement d'attaques, d'attaques contre un pays et contre une monnaie. Musique Votre réaction était de dire qu'on ne peut pas rester les bras croisés devant un tel phénomène. Il faut qu'on montre quand même une certaine réactivité et je pense que c'est ce qui a fait la force aussi de la Suisse et des entreprises suisses, c'est de savoir réagir. On lance une offre sur une très large sélection de montures à moins 30%. Pourquoi à moins 30% ? Parce que c'est plus ou moins la baisse de l'euro. Donc on a répercuté en fait la baisse de l'euro sur une vaste sélection de lunettes qui sont, je dirais, des lunettes récentes. Donc ce ne sont pas des soldes, mais ce sont vraiment les derniers modèles et c'est une sélection qui court l'ensemble des besoins. On offre un rabais de 20% sur tous les verres optiques à ce moment et ceci jusqu'à fin novembre. Il faut quand même réaliser que ces mesures, l'entreprise les prend à sa charge puisque aujourd'hui, nous payons la majorité de nos produits en France-Suisse, même si ce sont des entreprises européennes qui fabriquent ces produits. Toutes ces entreprises ont une filiale en Suisse et nous obligent à passer par cette filiale pour nous approvisionner et nous facture en France-Suisse. L'effort doit venir de l'ensemble des intervenants, que ce soit les politiciens, que ce soit la Banque Nationale, que ce soit les entreprises et aussi des consommateurs. Donc je pense que c'est un effort de tous en disant « ben voilà, on est un pays, on a un niveau de vie élevé, on a une situation exceptionnelle, on a des fondamentaux économiques qui sont excellents, ben il faut un peu de solidarité pour défendre tout ça. » En choisissant VisiLab, non seulement on choisit une entreprise suisse, mais également c'est au bénéfice des clients puisqu'ils seront aussi largement récompensés par ce choix en ayant des avantages substantiels.